Musique Bienvenue dans le magazine What's Up in Paris du mois de septembre 2018. Mensuel, il est dédié à tout ce qu'il faut vivre, voir, écouter et faire à Paris. Alors restez avec nous et découvrez grâce à What's Up in Paris une sélection des incontournables du mois de septembre 2018. Pour profiter des derniers beaux jours, Paris regorgera d'activités et divertissements aussi agréables qu'exaltants. Le 9 septembre, rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour profiter du spectacle de danse Kadamati. 700 danseurs professionnels et amateurs seront réunis dès 15h sous la direction du chorégraphe britannique Akram Khan. Bados et aficionados seront enchantés. Paris sans bruit et pollution, vous en rêvez ? Le 16 septembre, profitez de la journée sans voiture. L'occasion parfaite pour prendre le temps de vivre au rythme de vos pas, le nez au vent, le tout lors de la journée du patrimoine et de la semaine européenne de la mobilité. Pour les inquiets, sachez que seuls les véhicules de service, les ambulances, les voitures de police, les bus, taxis et VTC sont autorisés à rouler à 30 km heure. La nature dans la ville, l'économie responsable, du 21 au 23 septembre, le forum Low Carbon City sensibilisera les participants sur les enjeux environnementaux. Table ronde, soirée troc, atelier et repas collaboratif seront au programme de cette réunion intitulée « Construisons la ville de demain ». Inspirant. Renseignements. www.paris.locarbon.city Éblouissante Venise La Sérénissime sera à l'honneur au Grand Palais du 26 septembre au 21 janvier 2019. L'occasion de découvrir l'histoire et le quotidien de cette ville d'Italie aussi mystérieuse que dynamique. L'exposition rendra hommage à la Cité des Doges à travers le choix de peintures, sculptures, dessins et objets les plus significatifs, ainsi que par la présence de comédiens et musiciens se produisant in situ. Les artistes de renom tels que Piazzetta, Gian Battista Tiepolo, Canaletto, Bellotto, Polpora, Pellegrini ou encore Vivaldi seront de la fête. Informations et réservations www.grandpalais.fr Au musée du Quai Bronis, une grande exposition sera consacrée à la ville de Madagascar du 18 septembre au 1er janvier 2019. Pour la première fois depuis 1946, la totalité de l'art, de l'histoire et de la culture malgache sera représentée à travers plus de 350 pièces et au sein de trois sections, l'histoire de l'île, l'art du quotidien et l'art sacré. Sites officiels www.kebranly.fr Les 15 et 16 septembre, les Journées du patrimoine vous permettront de découvrir les coins cachés et secrets de la capitale. Parmi les très nombreuses opportunités proposées aux visiteurs et touristes, ces derniers pourront explorer en poésie et en balade le 20e arrondissement. Réservez dès maintenant votre place auprès de la bibliothèque Asia Jebar par mail ou par téléphone au 01 84 82 1950. A Bercy Village, ancien cellier du 19e siècle, des visites guidées seront organisées afin de découvrir le passé vinicole du quartier. Une balade pleine de nostalgie et d'histoire. A Disneyland Paris, la magie opérera au son du jazz le 29 septembre à l'occasion du nouvel événement musical baptisé Disney Loves Jazz. Pour l'occasion, le célèbre parc accueillera China Moses, Youth Cut Man, Céla Su, Ailes Senko, Robin Mackell ou encore Ben Oncle Saul. Pour l'anecdote, sachez que c'est en France en 1919 que Walt Disney écouta du jazz pour la première fois, un genre musical qui deviendra son préféré et rythmera des films tels que Le Livre de la Jungle, Les Aristochats ou encore la saga Toy Story. Réservation www.disneylandeparis.com Les 25 et 26 septembre, venez redécouvrir les plus grands tubes de la soul music avec le show What's Going On à l'européen. Les chansons mythiques de James Brown, des Supremes, d'Otis Threading ou encore d'Aretra Falkin seront jouées par une quinzaine d'artistes qui feront revivre la si profonde musique noire américaine des années 60 et 70 avec les sonorités et arrangements de l'époque. Réservation et renseignements www.leuropéen.paris La Philharmonique de Paris, située dans le parc de la Villette, accueillera quant à elle pour trois concerts exceptionnels le Boston Symphony Orchestra, les samedis 14 et dimanche 16 septembre 2018. La symphonie numéro 3 de Gustav Mahler, la sérénade pour violon, cordes, harpes et percussions de Leonard Bernstein et la symphonie numéro 4 de Dmitri Shostakovich, symphonie numéro 4 seront notamment jouées. Sites officiels www.philharmoniedeparis.fr Envie de passer du temps entre grands et petits autour d'une activité ludique ? Le Familiatron est de retour dimanche 23 septembre 2018 au Champ de Mars. Parmi les sports au programme de la journée, aviron, cricket, kickboxing ou encore gym suédoise, kung fu et quidditch. Pour ceux qui auraient envie d'une soirée d'exception, la maison de Champagne-Croque vous propose une soirée riche et insolite autour de la gastronomie de la mer et de la musique. En effet, vous pourrez entendre des ondes Martenot, un instrument de musique électronique atypique qui produit des sons cristallins évoquant le monde aquatique. Vous aurez également l'occasion de participer à une masterclass autour de l'Ikechime, technique japonaise de préparation du poisson, suivie d'un dîner inédit aux saveurs yodées, arrosé de la 166ème édition de Croque Gant de cuvée. Une date à ne pas manquer. Réservation www.croque.com Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !